Musique De potentialité, il y a aussi des dérives qui accompagnent les jeunes parce que les jeunes c'est la période de l'âge de l'absolu, la quête du risque, le bruit de la ténérité donc parler du fait que nous sommes peut-être plus éloignés du tombeau mais en fait le coût du risque est plus prononcé ce n'est pas pour rien que les armées, les gens qui font la guerre mobilisent particulièrement la classe d'âge 18-20 ans parce que c'est cette classe d'âge qui peut se dépasser, ignorer la peur et verser dans le combat, dans la guerre mais c'est aussi la jeunesse qui peut faire bouger les choses se transcender pour les autres Bon, c'est vrai que nous vivons une période assez étrange parce qu'il y a quand même un progrès moral je crois que... moi je crois que l'humanité progresse au cours du temps donc je ne suis pas... je ne suis pas de ceux qui voient que forcément l'horizon est de plus en plus fermé je pense qu'il y a un progrès moral qu'il y a des questions qui sont plus ou moins résolues vous prenez l'exemple de l'esclavage il faut toujours lutter pour les droits de l'homme parce qu'il y a encore de l'esclavage encore aujourd'hui au 21e siècle et ça c'est un combat majeur et les jeunes peuvent s'engager mais je crois que sur le plan éthique, moral c'est une question réglée et je pense que par exemple la question des femmes c'est quelque chose sur le plan universel qui est maintenant acquis c'est-à-dire que la promotion du statut et du droit des femmes c'est pas quelque chose qui est spécifiquement occidental c'est un combat qui se perpétue à travers les âges et à travers les cultures donc l'idée que quand même l'humanité malgré tout, malgré les risques, malgré les dangers il y a aussi dans notre époque des potentialités dans la jeunesse il y a aussi ce goût de radicalité ce goût de cet attrait pour disons une vision plus radicale des choses pour transformer un état des choses parce que c'est vrai que nous vivons nous légons dans la jeunesse alors moi je me mets aussi dans la génération des seniors alors c'est vrai que nous légons à la jeunesse une société où l'horizon est plus fermé sur le plan de l'accès au travail de la sécurité je veux dire de leur retraite de leur accès à la sensibilité nous avons, nos générations du XXe siècle ont dilapidé un certain nombre de ressources et à l'état providence etc. et je crois que le défi pour la jeunesse du XXIe siècle est vraiment très important donc je suis à la fois très sensible aux difficultés et à la fois très admiratif des potentialités que les jeunes peuvent générer pour inverser le cours des choses et c'est vrai que dans une vision extrêmement pessimiste c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence beaucoup de rejets j'observe j'évoquais l'idée que nous avons évolué sur le plan de gré moral le racisme aujourd'hui aussi est une question qui maintenant est traitée pénalement c'était pas évident donc nous avons progressé moi je peux vous produire des énoncés par exemple qui émanaient de professeurs qui relevaient de la science et à travers une vision révisionniste vous prenez ces énoncés aujourd'hui ils sont passifs de tribunaux où on racialise l'individu à travers son apparence physique alors c'est le nègre qui est tout au bas de l'échelle évolutive et le blanc qui est au sommet du paysage alpin de l'évolution des races etc donc nous avons progressé le racisme aujourd'hui est combattu sur le plan du droit et donc ça c'est des acquis des droits de l'homme mais malheureusement le racisme est aussi la chose la mieux partagée du monde tous les peuples souffrent de ces inclinations et il y a aussi le racisme se décline de manière différente aujourd'hui on est en train de racialiser les différences culturelles c'est à dire qu'on n'est plus en train de dire ce n'est plus l'apparence physique la couleur de la peau la texture de les cheveux qui font l'objet du rejet mais c'est aujourd'hui le vêtement la religion la visibilité culturelle aujourd'hui on parle d'insécurité culturelle et donc on génère des mécanismes de peur et on racialise des différences culturelles donc si vous voulez le racisme se redéploie différemment donc je crois qu'il faut être assez sensible sur ces questions notamment justement les religions sont instrumentalisées dans cette expression raciste c'est à dire que maintenant on peut afficher des détestations plus ou moins affirmées de telle ou telle tradition religieuse et c'est une forme de discrimination qui n'en a pas l'air c'est à dire si vous analysez vous voyez qu'il y a vraiment des phénomènes de rejet et de discrimination et je vois aussi parce que je voudrais moi je n'ai pas de leçons à donner aux jeunes générations je suis plutôt admiratif parce que c'est vrai que le paysage est très très obscurci par toutes sortes de déterminés de combats mais je vois que j'ai vu que depuis quelques années ça a commencé peut-être en 2009 en Iran ça s'est poursuivi avec les révolutions arabes et ça se poursuit je vois que la jeunesse de différents pays de différentes régions du monde finalement communique d'un continent à l'autre on parlait de ce que les gens du nord je crois qu'il y a peut-être là les signes, les ferments les germes ou les termes d'une révolution possible parce que nous avons vraiment besoin d'une révolution pour changer de cap et on disait qu'on était dans cette idée de tolérance c'est un concept qui est connoté négativement mais je trouve que c'est intéressant c'est que finalement nous sommes comme obligés de nous entendre on ne peut pas exiger j'aime pas trop l'idée évidemment c'est mieux d'avoir de l'intérêt de la curiosité pour l'autre ou de développer de l'empathie mais à travers ce concept de tolérance je crois qu'il est opératoire par son côté négatif c'est que nous sommes embarqués tous dans une même galère qui prend les limites physiques de la planète donc soit on s'en sort collectivement soit on va collectivement au désastre et donc finalement cette idée de nous tordérer les uns les autres c'est une manière un peu intéressante c'est peut-être angoissant mais c'est comme l'idée de sortir de la croissance quand vous dites la croissance économique on sait qu'elle nous a amené au collapse final qu'on ne peut pas poursuivre mais quand on dit la décroissance c'est vrai que c'est un concept négatif qui angoisse mais quand vous voyez la manière dont ça s'exerce finalement c'est pas si angoissant et c'est constructiviste je pense que cette idée de tolérance il y a un aspect constructiviste à travers son aspect négatif et pour en revenir disons la lueur d'espoir c'est que je trouve que les jeunes aujourd'hui nous ont donné quand même à travers différents pays que ce soit dans le monde arabe mais pas seulement je vois j'ai vu ça on a vu ça en Israël on a vu ça en Espagne on a vu ça en Turquie on a vu ça au Brésil on a vu ça au Canada le printemps érable on a vu ça aux Etats-Unis à Londres Occupy London les jeunes ont enclenché un mouvement de révolte et pour moi c'est un des signes d'espoir parce que le fait qu'ils ne sont pas manipulés qu'ils ne relèvent pas d'une idéologie particulière qu'ils n'ont pas l'idée qu'ils utilisent les moyens de leur temps pour construire à travers les relations à travers la communication c'est-à-dire que l'idée ils ont compris quelque chose de profondement vrai dans notre temps c'est que les choses n'existent pas en soi c'est la relation qui construit et donc ce phénomène de communication qu'ils utilisent de manière assez efficace peut-être permet de développer une société peut-être plus fraternelle plus horizontale réticulaire rhizomatique pour parler comme philosophe d'ailleurs mais cette idée peut-être que justement on est en train de basculer tous ces phénomènes de hiérarchisation de verticalité et qu'on peut passer à quelque chose de plus transversal il y a une jeunesse globale qui présente un certain nombre de traits communs et puis ils sont extrêmement instruits c'est probablement la génération la plus instruite dans toutes les différentes régions du monde mais c'est une génération qui n'a pas de perspective d'emploi et qui voit des phénomènes de corruption des phénomènes de passe-droit ou des phénomènes de rejet donc le fait qu'ils n'ont pas disons de perspective dans les termes d'emploi et donc il y a une volonté de changer les choses alors ce qui fait défaut c'est qu'effectivement on est un peu déçu par la tournure des révolutions par exemple du printemps arabe on voit que maintenant il y a une formidable contre-révolution une violence qui se déchaîne c'est vrai et on voit qu'aussi les tentatives de repenser le système du marché financier les révoltes Occupy New York London n'ont pas abouti finalement ça n'a pas été subi peut-être peut-être là c'est là où je serai un peu peut-être critique par les jeunes des jeunes générations peut-être qu'il leur manque ce que les générations les jeunes générations précédentes qui avaient fait qui avaient été pour la libération pour les droits civiques ou pour les indépendances politiques des pays du sol ce qui leur manque peut-être c'est peut-être d'approfondir de revenir peut-être à des textes fondamentaux à des auteurs disons d'articuler un projet de société pas simplement dans l'immédiateté et l'aspect réticulaire de l'internet mais dans un projet de société c'est ce qu'on a tous besoin de ça et je pense que l'énergie la vision que peuvent apporter les jeunes peut-être un élément décisif et moi je vois que c'est vrai que les statistiques sont catastrophiques mais finalement cette jeunesse qui est un peu partout et de plus ou moins de la même manière même récemment à Hong Kong se révolte de manière spontanée pour liberté et justice pour moi c'est le seul espoir qui nous reste et auquel il faut s'accrocher merci pour votre attention par rapport à la question du droit de l'homme ce qu'a évoqué Yann Maréchko je pense qu'effectivement il y a le droit de l'homisme l'aspect idéologique qui a été vendu pendant des décennies est très critiquable et je crois que c'est important de mettre l'accent sur cette instrumentalisation ou faire que les droits de l'homme fassent partie de notre mauve langue il y a comme ça des concepts et surtout dans la communauté internationale les Nations Unies sont les champions pour produire des mots comme ça governance empowerment capacity building c'est des mots qui sont un peu valides et qu'on peut facilement aussi critiquer et démonter et je crois qu'effectivement la question des droits de l'homme a un versant un peu disons de ce genre qui est critiquable par rapport à la question des jeunes qu'est-ce qu'on peut apporter aux jeunes moi je ne me situerais pas dans cette idée que l'on puisse apporter quelque chose aux nouvelles générations enfin je pense que justement ce qui est intéressant dans la nouvelle humanité qui est en train d'émerger nous sommes à chaque point du globe aujourd'hui du fait d'une mondialité qui est en train de qui est à la fois qui est devenue effective mais avec un certain nombre de problèmes donc grande circulation des idées de l'information mais paradoxalement blocage de la circulation des êtres humains et donc ça c'est aussi un aspect qui pose problème mais au moins nous avons maintenant une prise de conscience de l'humanité qui commence à émerger en tant que telle donc on est au tout début et donc peut-être que nous sommes à une nouvelle étape moi j'appelle ça nous vivons une sorte je dis que la prochaine civilisation sera globale ou elle ne sera pas c'est une civilisation post-occidentale et là nous aurons des différents nous aurons toujours des rapports de puissance de pouvoir et des différences mais nous ne serons plus peut-être en situation où une culture ou une société particulière sera en situation d'hégémonie totale et absolue comme ça a été dans l'histoire de l'Occident par rapport aux jeunes je pense que nous sommes peut-être dans la démarche un peu je pense que nous faisons c'est tellement nouveau ce qui se passe nous sommes dans la fin d'un monde un monde se meurt et un nouveau monde est en train d'émerger et c'est une situation d'interface très ambassante Paul Valéry disait entre l'ordre et le désordre un moment délicieux nous sommes dans cette interface et nous savons qu'il y a des choses qui se préparent et qui vont mettre des décennies à émerger et effectivement c'est difficile d'avoir un éclairage sur l'avenir mais en tout cas il y a quelque chose qui va advenir quelque chose de nouveau et quelque chose qui va concerner l'humanité en tant que telle nous sortons du siècle de domination du colonialisme et donc nous sommes dans une phase assez tendue l'aspect c'est que ce que je voudrais mettre en cause c'est de ne pas penser que nous pouvons transmettre quelque chose aux générations comme dans le passé que nous sommes dans des sociétés où il y a une désacralisation du rapport au savoir et au pouvoir nous sommes dans des logiques d'accès au savoir qui sont en train d'explosion à juste titre Michel Serres dit si tu ne vas pas au savoir le savoir est réaratoire aujourd'hui malgré tous les scénarios catastrophiques nous avons des changements fondamentaux de ce type qui font que justement le savoir plus ou moins l'accessibilité au savoir est possible malgré qu'il y a aussi des phénomènes de privatisation de l'éducation et des dangers de ce type mais ce que je veux dire penser que la jeunesse peut nous apporter quelque chose c'est pas que nous nous pouvons apporter on peut critiquer aussi les jeunes certains travers la fascination parce qu'il y a des mouvements de manipulation des mouvements de rejet de l'autre théorisation etc mais la jeunesse peut apporter qu'est-ce qu'elle peut apporter peut-être ce que nous ne pouvons plus apporter parce que nous nous sommes résignés parce que nous sommes dans mon confort et parce que nous avons à sécuriser notre avenir et puis un autre aspect qui est lié très fortement à cette époque c'est que je ne pense plus que par rapport à la question du droit de l'homme que le changement viendra d'en haut donc ça c'est un peu dans la vieille conception de la religion c'est quelque chose qui descend moi je pense je suis très sensible à la spiritualité ou religieux mais je trouve ce qui est intéressant dans les nouvelles spiritualités dans les nouvelles socialités qui explosent à travers les mouvements des jeunes par exemple c'est que c'est les mouvements qui partent du bas qui sont ascendants donc c'est pas l'approche top down mais c'est évolutive et ascendante donc je pense que les changements ne viendront pas d'en haut je ne pense pas que les grandes structures les nations unies etc. vont pouvoir impulser des changements je crois foncièrement c'est une conviction peut-être que ça demanderait du temps pour débattre mais mon intuition profonde des temps qui arrivent c'est que ce qui va émerger va venir du bas quelque chose qui monte et qui peut-être c'est une autre forme de spiritualité mais c'est une remontée quelque chose qui vient de la base et cet aspect horizontal me paraît intéressant par rapport au monde à la vision hiérarchique verticale du divin du rapport au savoir du rapport au pouvoir je crois ce qui est intéressant c'est que peut-être on se sent dans quelque chose qui est de l'ordre de l'horizontale qui finalement incame l'esprit de fraternité le modèle de la fraternité c'est justement cet aspect égalitaire et justement au même plan un effet de surface j'ai commis un article qui est parlé de la libération de l'humanité lettre au président François Hollande à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance algérienne où je lui ai demandé une forme de reconnaissance de pardon de ce qui s'est joué en Algérie de la colonisation de la pauvre et en lui disant en m'adressant à lui en lui disant si vous faites cette démarche aussi vous réconciliez parce qu'en France c'est une population diverse qui est venue des héritières qui a différents peuplements et justement il y a tout un pan de l'histoire qui n'est pas reconnu le travail qui a été fait mémoriel autour de la question de la destruction des juifs en France a permis de dépasser un certain nombre de choses mais ce travail n'a pas été fait via la question coloniale ou la question d'esclavage et c'est une demande très forte des populations qui vivent en banlieue dans les périphéries il y a une quête identitaire on peut la critiquer mais il y a des vraies souffrances et je pense que l'état centralisateur a un travail à faire pour à la fois se réapproprier le passé admet assumer ce qui s'est joué et peut-être contribuer par là même à reconnaître sa propre diversité le scénario français catastrophique j'ai écrit beaucoup sur cette question mais encore une fois je ne pense pas qu'il y a un modèle on peut critiquer tous les modèles mais aujourd'hui c'est ça la vérité c'est que nous sommes tous soumis au défi du pluralisme que vous vous situez à Genève ou en France ou au sud au Maroc au Maroc je vois maintenant des phénomènes de rejet vis-à-vis des populations de migrants on voit des phénomènes de l'opénisation il y a des choses parce qu'au Maroc le Maroc reçoit des fonds pour bloquer les migrants et donc fait le sale boulot de parquer les candidats à l'immigration clandestine et vous avez des phénomènes de rejet vous avez fait des phénomènes qui existaient en France donc le rejet de l'eau le défi c'est cette pluralité qui aujourd'hui fait que dans n'importe quelle ville du monde vous allez avoir une sorte d'arc-en-ciel humain et c'est un défi qui ne concerne plus seulement l'Occident nous avons ce défi dans toutes les civilisations et je pense que le modèle la sécularisation c'est un modèle universel mais il va falloir réinventer ces modèles quand on pense que la sécularisation c'est un modèle standard par exemple la sécularisation à la française il va falloir réinventer pour qu'elle prenne en compte l'héritage des nouvelles populations la même chose en Suisse etc. donc les nouvelles migrations posent des questions des défis il s'agit de réinventer ses propres traditions et on ne peut plus se cantonner justement au respect d'une certaine tradition il faut prendre en compte l'apport des nouvelles sociétés chaudes brassées culturelles mixtes etc. applaudissements applaudissements Merci.